Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 comment allez vous les amis moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Red Dead Redemption 2 et nous en sommes à l'épisode 18 ou 19 je ne sais plus trop on enchaîne tellement vite en ce moment j'espère que ces épisodes vous plaisent N'oubliez pas de mettre en 2K de prendre de quoi manger et pourquoi pas de quoi vous hydrate évidemment parce qu'on va se retrouver encore une bonne heure ensemble et pour tous ceux qui me disent mais Bboy mais je ne comprends pas je crois que tu mets la vidéo en 1080p et tu crois que c'est du 2K non la vidéo est bien en 2K si l'option 2K n'est pas disponible sur votre navigateur changez donc de navigateur ou changez totalement le PC je ne peux plus rien faire pour vous quand vous appuyez sur la petite roulotte au dessus de 1080p Il y a bien 1440p de disponible ne vous en faites pas ici c'est qualité garantie bien évidemment et la suite aussi tous les autres let's play et tous les let's play précédents sont aussi en 2K histoire que dans 5 ans ces vidéos soient encore incroyables à regarder et puissent bien évidemment vous chatouiller les yeux même dans 3 ou 4 ans sur votre future télé 4K si vous n'en avez pas déjà Allez c'est parti on va voir Bill direction Rhodes et je crois que ça va partir littéralement en cacahuète comme disait oncle Benz Ben waiting for you Arthur Well I'm sorry to have kept you Come on let's get going What's the plan? We're meeting a couple of the greys over at the saloon They spoke to Bill about a job Needing security After the forest of stealing the horses for them why are we doing this? Cause we need to stay in with them And they're paying So what kind of security they want? We're about to find out Now come on This seem legit to you Bill? Sure Dutch said we was to keep on dealing with them until we find this gold Can we trust them? Can we trust anyone? Yeah Let's just see what they say They said there was some big misunderstanding about them horses What? Why did they board their fields? They don't know we had anything to do with that Oh that show Yeah They think it was the Braithwaite's Listen I know these grey boys a bit now This is on the level Hop j'ai marché dans la merde C'est cadeau c'est moi qui régale Ah Ah putain c'est la gueulasse J'ai remarché dans la merde Hey hold up This don't feel right Now it don't feel right? I could have told you Wow Wow Sons of bitches Wow Il a pris sa part C'est quoi ce délire les gars? Prévenez les frères C'est quoi ce truc? Oh il a pris un headshot frère Je prends ma part de toute part Ok Bon allez les gars Eh c'est quoi Je vous ai autant Autant je vous kiffais Autant là Ça dégage C'est bon Là on sort l'arme lourde frérot Samia headshot à un poteau On va prendre un petit fortifiant Un truc qui va régaler la mifa Genre ça par exemple Ok Il y a encore du monde derrière Mais ça m'inquiète Nickel de pas utiliser d'arme en tout cas Rhodes Ça fait vraiment plaisir Hop ça dégage Ok On va s'abriquer Quoi? Wouf 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 La caméra capitale Mais c'est Eh Vous êtes très nombreux A le dire en commentaire Il n'y a qu'à moi Que ces bugs arrivent apparemment C'est un Héhéhé La caméra elle a fait le fil du monde cousin Disse pas Ok Ok On va respirer Non mais c'est pas vrai Je le vois pas Il est vraiment caché dans un bison Ok C'est pas vrai Il meurt un peu Il est chaud le gars Ok Wouf Mais vous avez vu Mais Oh putain Ok attendez 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 Je vais canner là Un peu d'alcool On oublie la douleur Ok Ok On va se casser d'ici Si ça te fait un peu la merde Putain mais c'est pas vrai Voilà Ok Ok Allez Deux balles On fait combien frérot Ok J'arrive les potes J'arrive Très important le chapeau Allez Prends le Encore C'est terrible C'est terrible On y va On se casse Voilà J'arrive J'arrive le bro Forcer la serrure Allez dépêche 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 Arthune Morgan Faut y aller mon pote Aïe Ok Rien ne sert de forcer la serrure Si 8 personnes vous tirent dessus Notez le C'est une nouvelle expression 2018 évidemment Rien ne sert de forcer une serrure Si 8 personnes vous tirent dessus On est reparti C'est rien C'est rien C'est rien Ok Ok Ils font toute la place Ok 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 Pas de soucis C'est bon aussi Ok Hop Je veux juste que tu t'avoues ici mon frérot C'est pas vrai On va tout recharger Hop Ça dégage Ça Ça dégage C'est bon Normalement ça devrait être bon Peut-être au pire Un gars par ici Hop Headshots On revient sur lui Ça dégage Ça va être chaud Ça va être chaud Dégage Dégage la tête de ma mère Ok On a tué combien de mecs putain C'est un génocide Dégage Bien à l'infini No job Ok Ok Allez Et c'est lui Et 4 balles hein frérot Mon chapeau Non c'est pas J'en ai pas le temps Allez 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 Ah non mais à quoi Ok 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 Respirons Respirons Parce que là Je me fais Arracher De ouf Des petits biscuits Peut-être Ok Ça me paraît pas mal Encore des petits biscuits Peut-être C'est un délire les frères Je peux pas jouer là Les gars L'autre chose Est-ce que c'est normal Que tu viennes à l'infini En fait J'aimerais que Que quelqu'un m'explique En fait Ok Dégage Ok 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 C'était une petite cascade Ok Ça c'est bon C'est un double kill Ah Ok Ça dégage C'est la merde les frères On a foutu la merde Sachant Ça sent pardon Et non Sachant Ça sent le changement De chapitre D'où Jésus Oh ouais On fait un carnage Les gars Oh la première Elle est de Chiro Je vais le mettre ici Pour bien qu'il voit le carnage But you stupid thug From God knows where You're so dumb To think We don't know What you've been doing Come out sheriff It's over We put down Far worse Than you A hundred times Over C'est la ville de Grey's, c'est toujours été, toujours toujours été. Le seul Grey's que je vois ici est vous. Vous voulez nous venir, nous voulons. Oh, Bill. Le gun est sur le terrain, maintenant ! Votre, ne fais pas ça ! Vous savez, nous ne pouvons pas faire ça. Tu mets la main, chef ! Ça dégage, pas le temps pour ces conneries. Ne retouche plus jamais Bill Johnson. Ah ! Oh, easy on him, Morgan. Il était en train de trouver un leader. C'est pareil que vous, c'est pareil que Hosea. Tout ce que vous faites c'est complainant quand les choses ne fonctionnent pas. S'il y a que c'est votre maladeur. Vous ne savez pas ce que vous parlez. Vous n'avez pas de maladeur à personne, mais vous-même. Oh, vous êtes très fort et fort, mais vous n'êtes pas mieux que le reste de nous. J'ai raconté avec vous, les gars, près de quoi, six mois maintenant ? Et tout ce que vous faites c'est que vous faites c'est complainant. Vous pouvez combiner, mais vous ne pouvez pas penser. Vous ne pouvez pas faire ça. Aïe, 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 la dinguerie qu'on a fait à Rhodes. Mais il n'y a plus personne, c'est devenu une ville fantôme. Ça va être terrible. Ça va être terrible pour l'avenir. Bon, bah il va se passer quoi maintenant ? Rhodes et ses environs, très bien. Hop, allez, vas-y, s'occurre mon frérot. Ils sont désormais en état d'alerte. Les représentants de la loi de la région vont se mettre à votre recherche. Et on est sur du combien là ? On est sur du... Je ne peux pas savoir pour le moment. Attendez. Ok. Ils sont juste à ma recherche, aucun souci. Bon, bah on va aller voir Dutch et on va voir un petit peu ce qui va se passer. Je pense qu'il vaudrait peut-être mieux changer d'endroit. On est un peu trop près de Rhodes encore. Et Rhodes est très très grand parce que maintenant, les Grey, ils nous en veulent. Tout le monde nous en veut, en fait. Tout le monde nous déteste. Impressionnant. Donc, on va aller voir Dutch le frérot. Je ne sais pas du tout où il doit plus aller. J'ai laissé mon cheval derrière. Bas les couilles. Je suis le gars solitaire, tu vois. Moi, je n'ai besoin de personne. Non, je rigole. Non, t'inquiète. J'appelle Tornade. Je vais le siffler. Il va venir le bro. Il n'y a aucun souci. What ? C'est quoi, frérot ? On est où, là ? Walking Dead. Attends, pourquoi il y a un autre cheval qui vient ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et il me suit en plus. J'ai combien de chevaux ? Mais attends ! Oh, Dutch, abuse pas. T'es où, là, gros ? Ah, mais qu'est-ce que je foutais, là-haut, putain ? Je croyais que j'étais au bord du précipice. Allez, on y va. On y va, on y va. Dutch, c'est la merde, mon frère. Dis-nous un peu ce qui va se passer parce que là, ça me semble bien compliqué. Ah, ça ne sert à rien de paniquer, les gars, quand même. Enfin, je veux dire, on a juste fait un génocide, en fait, dans une ville. Je ne sais pas si vous êtes au courant, un peu, de 3600 balles sur mes côtes. Enfin, sur mes poches. Enfin, dans mes poches, plutôt. Ok. Allez, un bol de ragout, mon frérot, parce que là, j'ai vraiment pris ma part. Allez, un bol de ragout, mon frérot, parce que là, j'ai vraiment pris ma part. Ah, c'est compliqué, des fois. Ah, il y a des actions compliquées. Il n'a pas envie de les faire. Il se dit, non, mais c'est chaud. Allez, prends donc ce délisuragro et on va prendre du café. On va se remettre à fond dans tous les sens du terme. Ce n'était pas évident. Allez, hop. La santé est revenue à fond. Le sang-froid est revenu à fond. Il n'y a même pas besoin de café. On ne va pas en faire trop. Attends, frère, ce n'est pas un lever. Ça, c'est un phare, ce n'est pas du soleil. Arthur, avez-vous vu ce garçon, Jack? Oh. Où est-ce que c'est mon fils ? Où est-ce que c'est mon fils ? Ils l'ont pris, n'est-ce que c'est mon fils ? Qui l'ont pris ? Nous pensons que la femme de Braithwaite a pris. Mais Kieran a vu des gens qui l'entendent comme Braithwaite, boys. Où est mon fils ? Où est-ce que c'est mon fils ? Où est-ce que c'est mon fils, Dutch Vandalin ? Hop, le soleil s'est couché. On y va, les gars. Bah oui, tout le monde. Come on, les bros. Personne ne touche à Jack. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est la bande qu'on aime, mon pote. Oh, ouais. Carnage et le Braithwaite. Oh, ça va être dingue. Oh, j'ai tellement hâte. Allez, les bros. On y va. Attendez. Attendez, mon pote. Parce que là, crois-moi, je vais m'équiper comme Jaja. Je vais prendre un pompe. Je vais prendre tout ce qu'il y a. Ça va chicote. Ça va darim chicote, je dirais même, mon pote. Bon, les grays, c'est fini. Publis Braithwaite. Et on n'en parle plus. On aura vraiment tout le monde à dos. Ça sera nickel comme ça. Allez, mon Jack. On va te retrouver, mon garçon. C'est celui que j'ai amené pêcher à la fin du chapitre précédent, le chapitre 2. Nous sommes au chapitre 3. Je pense vraiment qu'on ne va pas tarder à changer de chapitre, à mon avis, vu que tout parle littéralement en couille. Et après, c'est donc chapitre 4. À voir. Je vous promets que c'est ça. Qu'est-ce que c'est le chien? Qui a dit une merde sur le chien? Ils ont un chien. Je n'ai pas à vous dire, mais je ne pense pas qu'il n'y a pas de chien. Si il n'y a pas, c'est hidden quelque chose qu'il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? J'ai tourné toutes les cartes. Christ's sake, Hosea. Après tout ça, un autre scénario parfait. On les sous-estimait. Non, ils sous-estimait nous. T'as même Dutch il y a avec nous, il prend des risques. Beaucoup de Dutch en vrai. Allez, c'est parti les potes. Même en zoom, les feuilles sont super bien faites. Voilà, je te l'ai à vous dire, ça m'est bientôt arrivé. J'adore ce chemin, il est magnifique. Oh là là, regardez comment on est aligné. On est The Gang ! Ça va partir en couille. Je vous laisse avec la musique et l'ambiance. Hop, attendez. Parce que j'ai tout de même le pire chapeau du monde. Voilà ! Et on va changer de fringue. Chapitre 4, ne vous inquiétez pas. Dismount et venez à moi. On va partir sur le foot de là. Ok. Bon ! On va regarder les états. Ok. Chaque arme a l'air quasi neuve. Peut-être entretenir mes guns. Ne bougez pas. Pour un combat qu'ils méritent. C'est bien mieux comme ça. On va les améliorer aussi. J'ai tellement d'argent. Ne vous inquiétez pas les gars. On va se régaler. On va se régaler le prochain épisode. Ou celui-ci, si on a le temps. Pas de soucis. Mais j'attends qu'on soit dans une ville un peu plus grande. Où il y a peut-être un peu plus de choses et de choix. Parce que World, c'était pas... J'arrive, j'arrive. J'ai nettoyé mes armes. Je sais que c'était pas le moment. Ça va désinguer les potes. Oh là là, c'est tellement stylé. Ça va désinguer les bros. Je me mets à côté de Dutch. Oh, c'est tellement stylé. Capture d'écran ici, direct. Get down here now, you inbred trash. What the hell do you want? Easy, John. We've come for the boy. You must have known we would. Shouldn't have messed with our business now, should you? Whatever complaint you have with us, alleged, or otherwise, that is a young boy. That is not the way you do things. Hand him over. Get the hell off our land. Ça va désinguer. Oh damn. Oh ho ho ho. If you ain't gonna be civilized about this. Allez, on tour avec shot. Allez hop, ça dégage mon BAP. Ok, j'ai l'impression que je suis le seul qui a pris ma part. C'est quoi, c'est connoisse. Non, dégage toi. Ok. Ok, il a dit Arthur. On les a dézingués. Je les ai dézingués. Vous avez vu ou quoi ce triplet de shot incroyable? Ok. Là, on est en intérieur. Machine gun. Ok. Ok. Je dégage toi. Oh la la la. La racaille, ça dégage. On a dézingués tout le monde. Il n'y a plus personne. Je me dis, c'est-à-dire. On a augmenté. Il n'y a plusable, c'est-à-dire. Oh la la. Il n'y a plus. Il n'y a plus ou trois ou trois ou quatre ou trois ou quatre ou quatre humains. Bonjour. Bonjour. saved test Movikarри. insightful ForexvĖhans. Conversation àzenie. Alors pourquoi à chaque fois je vise j'arrête de viser je revise tout simplement parce que nous sommes sur console et il y a donc une aide à la viser et donc je suis sûr de quasi jamais loupé la cible après par contre pour les tchots ça c'est forcément ok on the right ah je prends ma part je prends ma part de toute part aïe ok on va tout reload voilà alors elle est où la famille la famille peto eh ok c'est enfoui direct ok on va prendre la kimbo on va récupérer le chapeau en fait ok non 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 je voulais pas ça ah ça c'est terrible ça ah ça c'est terrible allez hop ça dégage désolé pardon mon bro je veux juste mon putain de chapeau allez 1 2 3 NOOOOO 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 Nind NOOOOO Niska Nrise 1 Neron ZERO 5 100 3 5 5 C'est pas de problème, Sepphidakis. Where is the boy? Who took him? You killed my sons. Oh, and I will surely kill the rest of them unless you start talking. Oh, I know your time. Common scum. Where is the boy? You filth. All right, we get her out of here. What about down? Oh, let's get this hat outside. Any more of our sons to deal with? No, I reckon they're all dead. Putain, mais dis où sont les... où est le boss toi là? Vas-y, vas-y, traîne là. Traîne là! Traîne là! Putain, mais une balle dans les jambes là, il va parler de souffrance, tu vas voir. J'ai peur. Putain, on a refait tout ça. Hop, t'as tout perdu, hein, Macworld. Si t'avais pas d'or, là, t'as plus rien. Ça dégage. Eh, merci pour le chapeau, tu boy. Il est bien mieux que celui que j'avais. Ah bah d'accord, ok. Un coup de pression venu de derrière. Sûrement un fantôme. Je t'ai pas d'or, Yanky. Ah, là, tu vas. Ah! Je n'ai jamais aimé toi. Pourquoi t'as pris le chien, Mrs. Braithwaite? T'as perdu ma... Les chiennes sont hors limite. T'as perdu mes horses. Il n'y a pas de règles dans la guerre, monsieur... Matthews. Oui, 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 c'est ça. Où est le chien? Mes enfants ont donné à Angelo Bronte. Donc, mon avis est Saint-Denis. Either là, ou sur le bateau vers l'Étale. Let's go ! Arthur, c'est parti ! Qu'est-ce qu'on fait avec elle ? Laissez-la. Je t'ai dit qu'elle était fou. Je t'ai dit qu'il y a pas d'oeil, mais il n'y a pas d'oeil. Je t'ai dit qu'il y a pas d'oeil, mais il n'y a pas d'oeil. Il n'y a pas d'oeil pour le mal. Il n'y a pas d'oeil, John. Qu'est-ce que tu penses, Arthur ? Le chien ne sera pas d'oeil, mais... Mais, bien sûr, Marston a peur de la mort. On a tué toutes ces gens, on a tué toutes ces problèmes... Pour rien... Non, non, pas pour rien. Pour vivre. Nous nous devons retourner. Nous devons retourner. Et nous allons aller. Fait-moi. Hey, Dutch ! Nous avons un problème. Pas un problème. Pas un problème. Les visiteurs. Une solution. Bonne journée, les gens bonnes. M. Van Der Linde. M. Matthews, je crois. Et qui est-tu ? Rip Van Winkle. Hum. Bonne journée, monsieur. Agent Milton, Pinkerton Detective Agency. Agent Ross. Ah, Mr. Morgan. Bienvenue à toi de nouveau. Et à quoi nous devons le plaisir, Agent Moron ? Je ne sais pas si tu es conscient, mais c'est... C'est un pays civilisé. Nous n'étions pas à tous ces savages, seulement pour permettre que les gens de toi actent comme la dignité humaine, et la decennie basique a été déroulée ou n'est pas inventée. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est un endroit. C'est un autre chose. C'est civilisé. C'est un homme. C'est un homme. C'est très amé avec la violence, il a se esque de lui. C'est un homme. Il a se souvenir seulement des appétites. Et pour la consequence, tu peux prendre ce que tu veux, tu as tu as tu as tu as tu veux, tu as 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 ? Qui a tu as eu les messieurs à ces âmes sœurs que t'as conduit tant à l'âge ? Je n'est n'importe une chercheuse, Mr. Milton. C'est pas beaucoup d'une autre chose que un télère, Mr. Van Der Linde. Je viens de faire un décision. C'est l'heure, vous venez avec moi, et je donne le reste de vous trois jours pour descendre, disparaître, et aller vivre comme des êtres humains someplace else. Vous venez pour moi? Reste vie et limb dans ce den de la vie de pauvres et de murderers pour qu'ils puissent vivre et l'amour ? Ah, c'est pas bien. Je ne veux pas tuer toutes ces gens, Dutch. C'est juste toi. Dans ce cas, c'est mon honneur d'être en train de vous présenter. Excusez-moi, amis. J'ai une ordinateur pour continuer avec... Je pense que votre nouveau ami devrait aller maintenant, Dutch. Vous faites un grand erreur, tous de vous. Oui, c'est désolé. Nous avons quelque chose, quelque chose pour vivre et mourir pour. C'est désolé pour nous. M. Milton, arrêtez de suivre nous. Nous allons partir de bientôt. Je suis peur que je ne peux pas. Et quand je retourne, je serai avec 50 hommes. Tous de vous, vous allez mourir. Réalisez de cette place, vous tenez-vous ! Réalisez. 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 Allez, on est parti, on va changer d'endroit, je m'y attendais un peu après tout ce boxon, c'est parti, allez à Shadybell, c'est où d'ailleurs tiens, bibabibaboum, oh oui on y a déjà été là-haut, va falloir traverser, attendez je suis encore recherché, ça a l'air d'aller, ils ont déjà oublié, ça va, ils ont la mémoire courte, on est parti, direction Shadybell, le chemin y est déjà marqué, aucun souci, on y va, avec mon pourcent évidemment, c'est parti, allez viens, viens mon bro, euh, attends, juste, avec nosрушements, faite hacia ya peut es montonner pour ça, Smart ? Tu te impeachment ? On fait pas trop de neighbors, on a baptisée, on a reminded parce que ils ont fait ça. Je veux dire, combien de gens on a killé ces dernières quelques semaines ? Pas trop de… Toilet est dutch qui compare ses jeux, Levi aussi, Based là-bas, on a fait partie d' Towards zdol, Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Ok ! J'y vais au peupon les potes ! On va voir un petit peu s'il y a encore du monde là-dedans ! Ok ! Ok ! Il y a du monde ! Alors là, fouillez les pièces pour trouver les traînards et la bande de le moine ! C'est parti ! Désolé mon bro ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je laisse pas ici ! C'est une mauvaise idée mon pote ! Attends ! On va juste forcer la serrure tranquillement ! On a le temps et l'histoire de rentrer au calme en mode... Salut les gars ! Alors ! On n'entend pas Patrick ! Allez ! J'ai vécu que tu es par là ! Chez tumultue ! Et c'était dans ton élènes, alors vous Hann. C'est aussi ? Les bapés protestants... Les新聞 축 did mı? Les söylesn 13 graves ? Les cartirsiniz d'un Vous con vienen plein ! La bande de criminelles qui s'asperent notre ville et notre gouvernement ! Je aux allais z securent ! Voilà, évident. Allez hop, la racaille, ça dégage. Ok, on va le fouiller, il doit y avoir un tout doux. Ok, son arme peut-être, non ? Attendez. Revolver, non, je vois pas le coup. J'arrive, j'arrive mon bro. Yo, ok, il est en bas. Je prends un raccourci, hop, on peut pas, ça dégage. Je vais juste sauter par-dessus. Hop, on peut, on peut pas non plus. Ah, dans les maisons, on peut pas faire ce qu'on veut. Alors, on m'a conseillé de passer en FPS dans les maisons, justement. Pour beaucoup mieux pouvoir bouger. Ok, on va soulever. Oh, il avait un remontant, ça c'est plutôt cool. Il y aura un peu de sang partout, mais ça va. Ça va, ça va. Et on les met où, frérot ? On laisse le papy en haut, c'était sa chambre, il mérite. Ok, jetez le corps dans les marécages au bout du ponton. Très bien. On va le faire avant lui, parce que sinon on en a pour deux heures, les gars. Allez. Vous reviendrez me hanter. Ah ! Ok. Eh, salut ! Ah oui, d'accord, je dois faire tous les corps. Oh, damn. Ok, très bien. Il y a du monde en haut. Il y a aussi un mec ici, évidemment. Hop. Viens par ici, mon poteau. Ça fait flipper ici, quand même. Mais au moins, les gars, il y a une pièce, chacun. C'est cool. Jetez le corps dans les marécages. En fait, j'ai amélioré le camp pour rien, vous allez me dire. Non, quand même pas, les gars. Ça me ferait chier. On pourrait s'embrouiller pour bien un peu. On va le jeter dans les marécages aussi. Bah, ça se prépare, les gars, un nouveau temps, d'accord ? On prend notre temps. Jetez... Oh, putain, j'ai cru qu'il n'avait plus de tête. Il n'a plus de tête, d'où j'ai vu ? Mais je lui ai éclaté la tête, je crois. Oh, c'est dégueulasse. Oh, regardez. Il esquine le corps. Oh, je lui ai éclaté la tête, mon pote. Ah, c'est bien fait. J'adore. Je frissonne. Welcome home, all of you, to my humble abode. We got fine living. No the corpses and the alligators, it's paradise. I love it. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, would you two kindly work your magic ? Arthur, take a ride with me. Sure. Come on. Dodge? Yes. Could I have a word with you ? Not now. Come on, Arthur. Elle a pris un vent. Bon, bah, on va parler à Dodge. Dodge le bro. Can you believe that girl, all I've got going on, and she wants to talk. Everything okay with you two ? I got far more important things to worry about right now than Molly O'Shea. So, where are we going ? To take a look at this eighth wonder of the civilized world, Saint Denis, I keep hearing about. According to the map, the road up this way should lead us right in there. All right. I guess this day ain't over yet. Not quite. Good work back there, Arthur. Everything went okay ? Few loose ends. Nothing major. And John ? About what you'd expect. He's taking it hard. We are going to get that boy back. Whatever it takes. I need you to start asking around in the city for Bronte. Subtly, of course. Public places. Maybe start with the saloons. Anyone who can put us in contact with him. Of course. What about the Pinkertons ? I'm fairly sure nobody followed us. We moved out fast. We should be safe for a few days here. And then ? I think we need to move a little further. Put some ocean between us and all of this. The mess with those two families. Losing Sean. I see things differently now. For a long time, I truly believed a paradise lay somewhere in the west for us. But I just... Don't know anymore. So we're leaving the country now ? Maybe. I'm still thinking about it. Whatever we do, we'll need more money. In any case, we have more pressing matters to attend to first. Okay. There she is. A real city. The future. The future. Big cities. They're always repellent. The future. I'll find you in there. Go see what you can figure out. Yes. Capitre 4. Saint-Denis. Oh, but it's la zone industrielle. C'est vrai que c'est dégueulasse. On peut pardonner les potes. La mission est terminée. La bataille de Shea, Libel. Leçon de diplomatie. De nouveaux chevaux sont disponibles à l'achat. Aux écuries. On pourra peut-être s'acheter un nouveau cheval, mais franchement, ne pas finir l'aventure avec Tornade, ça serait une insulte pour Tornade. Vous avez moqué dans les premiers épisodes mon petit poney. Et donc là, je dois me venger. Oh, la vache. Oui, c'est gigantesque. Ok, on est vraiment dans la partie industrielle. Notre camp est là. Ici, il faut se renseigner, je suppose. Angelo. Très bien, on a trois endroits. Wow ! Wow, wow, wow. Studio de photographie. Médecin. Armurier. Spectacle. Vendeur de journaux. Un petit bureau de poste des familles. Encore un spectacle, donc ils doivent être différents. Un tailleur ! On va aller voir le tailleur. Un rustleur, il y a tout. Un trappeur, il y a tout, 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 tout. On va directement voir un tailleur, voir un petit peu ce qu'il peut me tailler. Hé, 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 ça ferait plaisir. C'est énorme. En fait, c'est le pas entre la modernité, donc les villes qu'on connaît. Il manque encore des pavés dans les rues, si je puis me permettre. Et le passé, forcément à Woutz ou les anciennes villes, ou Valentine ou autre. Donc là, clairement, bienvenue, bienvenue dans le début, finalement, du 20e siècle. 1900 et tout, c'est pointy. Ah ouais, c'est stylé. Il y a déjà des potos électriques et tout, les gars ? Il y a déjà des lampadaires, cousin ? Hop, ça dégage, je te déteste, je ne l'ai jamais aimé. Ok, ah ouais, si, regardez, il y a des pavés et tout, frérot, on dirait Montpellier, cousin. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Montpellier, j'ai cité une ville au hasard. Ok, ici, il y a quelque chose. Oh, voilà. Il fallait que je régale la ville. Hop, d'une petite cascade. C'était un arrêt de tramway. Il y a même des tramways ! Incroyable. Oh, putain, j'en ai marre. Attendez, on va rester sur la route parce que là, je vais clamer très haut. Oh, putain. Non, c'était drôle, hein. C'était extrêmement drôle. On est parti, on va voir le tailleur et on va se renseigner aussi sur... Euh... Brown... Non, Brown-T. Brown-T, je crois qu'on s'appelle. Ok, mais parmi, on rentre la Brown-T. Bon, attends, les gars, je crois qu'on va le faire à l'hier. On va se faire ailleurs. Hop, je garde mon cheval au calme. Je l'ai trop bien garé, en vrai. Bon, il est où ? Il est où ? Il est où ? Ah ouais, on est carrément, putain. Hop, s'assoir. Ok, il est là. C'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Hop. Quoi ? 180 dollars pour toi ? Oh, putain ! Je pense que ce gars-là m'a dit que c'est un gars-là. Il vient de me rackette ! Il vient de me faire une ville culturelle. Il vient ! Sale chien ! T'es sérieux ou quoi ? 180 dollars ! Allez, on y va. Je ne vais pas utiliser d'armes. Mais en gros, je vais... Putain, la vie de ma mère. Allez, hein. Hop. Dammit, tu as l'air. Hop. Sale chien, va. On ne fait plus jamais ça. Malade ou quoi, lui ? Désolé. Pour autant de violence. Wow ! 280 dollars ! Je lui ai fait ça ! Damn ! Ils sont malades ou quoi, ici, là ? Oh ! Et je me dis, je me dis, mais attends, 180, pourquoi ? J'ai bousculé un gars et tout. Non, non, c'était un rackette, hein ! Il m'a racketté ! Ok, attendez, on vient d'où, là ? Euh... Ok, c'est encore très, très grand, je ne connais pas. Manque de repères, pour le moment. On retourne et aller voir ce putain de tailleur, là ? On va voir un peu... Je vais me faire rackette à chaque fois que je rentre chez vous, ou pas ? Pour savoir. Ok. Alors, mon bro ! Fouillez le catalogue ! Oh, tu vas me régaler, toi. Oh, je vais me mettre ça, là, hein ! Euh... Est-ce qu'il y a des tenues complètes ? Oui. D'accord. Est-ce que je ne peux pas, genre, les tester ? Lire, voir. Ok, pas ouf. Ok. Le travailleur, pas dingue. Le Saint-Denis. D'accord. Il y en a des sympas. On va, on va cette fois-ci, bien se... On va bien se saper, les gars. On va bien se saper, regardez ce qu'on va faire. On va pas prendre une tenue, mais on va tout prendre indépendamment, comme on kiffe. Et puis, ça sera pas mal. Euh, voir. Alors ! Hum... Je pense qu'on peut attaquer une petite touche comme ça. Le chapeau s'est fait ! Le manteau ! Parce que peut-être y avoir un truc vraiment cool. Voilà. Voir. Et ensuite, on fait tous les manteaux. Et c'est parti. Manteau, ça veut en dire long. On a une petite chemise des familles. Ça peut être pas mal. Ok, voir. Euh... Voir toutes les chemises, évidemment. Voilà. Ok, la chemise s'est faite. Maintenant, le gilet. C'est pas mal. Pantalon ! Parce que pantalon, ça, c'est terrible. On va voir, hein. C'est peut-être ridicule, hein, ce que ça va donner. Mais je vais peut-être kiffer, les gars. Ok. Et plus que les bottes, les gars. Plus que les bottes. Et on a notre nuit. Je suis hâte de vous montrer ce que ça va donner. Ça, ils sont terribles. Ok. Voir. Ça me paraît pas mal. Et il reste un dernier truc. C'est accessoires. Ça, ça me plaît. Ça commence à me plaire, les accessoires. Allez, vous êtes prêts ? On va voir notre personnage. dans son ensemble le plus complet. C'est parti, les gars. Aïe, aïe, aïe. Il est stylé, en vrai. Non, il est assez stylé. Il est franchement assez stylé. On va sortir un petit peu. Ah, putain, c'est dommage qu'il y ait de la brume. Ça va. Par contre, on dirait que j'ai du maquillage avec les effets de lumière. C'est un petit peu terrible. Franchement, assez fier de moi. Allez, on va regarder un petit peu. Yagi, il a parlé français ? Je crois. Y'a un gars, il a parlé français, l'autre jour. Ok, on va prendre mon cheval. Je suis assez stylé. Honnêtement, là, je suis plutôt propre. Je suis plutôt propre sur moi. On va aller tranquillement voir juste un endroit, déjà, pour commencer. Et on va voir un peu ce que ça donne, en espérant que d'intérieur. Mais là, j'aime bien. J'aime beaucoup comment je suis habillé. Peut-être que vous n'aimez pas chacun. C'est vous, évidemment. C'est comme la barbe. Beaucoup voulaient que je la rase. Mais moi, je la trouvais plutôt cool. Bon, peut-être les gants. C'est un petit peu, c'est un petit peu. C'est un petit peu. Je rappelle que le sac on peut pas vraiment le changer. Non je suis stylé non ? Ah y'a 2-3 trucs gênants mais on les changera, ça va encore. Non je suis plutôt stylé, je suis plutôt gentleman si tu vois ce que je veux dire, honnêtement ça va, y'a pire. Je pense que j'ai des clients très inquiétants. Maintenant, comment peux-je aider ? Tu sembres comme un homme whisky. Bien. Un dollar, s'il vous plaît. Pour un whisky ? Bien, c'est la vraie chose, de Scott. OK. Bien. 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 Alors, monsieur, peux-je te demander une question ? Tu n'as jamais entendu d'un homme par le nom de Bronte ? Qui te demande ? Moi. Je te demande. Non. Laissez-le, Fred. Qu'est-ce que tu veux, laissez-le ? Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous pensez de la tenue, on la changera s'il faut, les amis. On s'arrêtera à la fin de la mission. C'est l'Italien. C'est l'Italien. C'est l'hôpital. C'est l'hôpital. C'est l'hôpital. C'est l'hôpital. Tu sais ce que je veux, Fred ? D'où peux-je le trouver ? Oh. Je pense que vous parlez à ces enfants dans la rue. Ils savent. Je pense. Demandez des informations au Bronte. Dans la ruelle, bien évidemment. Donc, c'est parti. On va dans la ruelle. Ouais, j'avoue, la tenue, je sais pas. Je la trouve pas infâme. Mais en fait, ça me change tellement. Ça me change tellement de comment j'étais sapé avant. A voir. A voir. En tout cas, cette nuit nous a coûté strictement que dalle, finalement. D'accord, un peu plus loin. Passer par ici à gauche, je crois. Ah, d'accord. Ok. Passer par ici. Ouais, je casse tout. C'est terrible. Ok. Hey, you got a cigarette, mister? Maybe. Huh? I'm looking for a fellow named Angelo Bronte. Italian. I know him. Everyone knows him. Where is he? We'll take you to him. But it'll cost. I reckon I can pay. Five dollars. Where does he live, New York? I'm an entrepreneur. If you don't want to pay, then I don't want to walk. Oh, man. Nice and bad bread. Here. Come on. This way. Let's go, mister. You coming, Cleet? Ok. Stay close. You get lost around you. Come on, then. You got the doctor on the corner there. Nice enough, fella. That's Baird and Schreiber. I'm right there. Famous bookstore. Not that I'm much of a reader myself. Now over here is a real piece of art. That's the church of the Holy Blessed Virgin, mister. Model on the famous church in Toulouse, which is in France. You've been to Toulouse, mister? No. We're Catholics here, mister. Ain't Baptist or nothing. My mama said they used to burn Protestants and all, but, uh... Bet they don't have nothing so fine where you come from, mister. Look at them fine steeples. Hey, hey, you little pit of shit. C'était sûr et on est reparti. Ok. Pursuivez le gamin. Du coup, je suis censé faire... Ah, ok, j'ai compris. Ce que j'appelais mon cheval. Mais il m'a racketté ce vatard. Ok. Donc, lui, il m'a racketté, là. Mais putain, mais c'est une ville où on se fait rackette H24. J'aurais dû prendre mon cheval. J'aurais dû prendre mon putain de cheval. Allez. On y va. Bah, j'hésite à prendre un cheval, en fait. J'hésite à voler un cheval, mais c'est pas bien. Je vais avoir la poursuite, euh... Ok. Ok. Exigé. Allez, j'ai pas chez moi. Allez, j'ai pas chez moi. Allez, go. Go, go, go. Putain, les courses poursuites, c'est un enfer. Allez, frérot. Ah. Ah, pfff. On y va. C'est terrible. C'est terrible. Voilà. Allez, casse-toi, casse-toi. Ah, je suis gayblot. Par quoi, abusez pas. Putain, c'est ingérable, ici. Je vais passer sur quelque chose de bonheur, monsieur. Je vous promets. Tu as cru que j'allais m'arrêter ou quoi ? Oh, j'ai la dalle, frérot. Hors de question qu'on finisse la vidéo rackettée par un gars, je veux dire. Allez, 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 allez. Aïe, aïe, aïe. Putain de merde. Fouillez le marché. On va pouvoir dévaliser nous aussi, par contre. Ok. Ok. Allez, what ? Putain de merde. Il casse les couilles, c'est quoi, frère ? Ce gamin mort, là, putain. J'ai envie de lui tirer dessus, j'ai envie de lui tirer dessus. Je vais me faire des choses, chien. Ce que tu parles, frère ? Je ne suis pas frère. Mais c'est ce garçon, et il m'enche pas de moi. Alors, je vais me retourner mon truc, et je vais me prendre à Angelo Brontë. Senor Brontë. Ce garçon va me montrer avant qu'il m'enche pas de moi. Allez. Allez. Tu es nouveau dans la ville, monsieur ? Allez. Monsieur Brontë a beaucoup d'amis, monsieur, mais... Je n'ai jamais vu toi. Nous n'avons pas frère. Tu n'as pas à personne, monsieur. Monsieur Brontë, il a des peintures. Il a une belle maison, et je suis heureux de travailler pour lui. Il a 50 hommes, monsieur. Pourquoi est-ce qu'il va faire un truc de toi ? Je veux juste parler avec lui. Je suis sûr que tu le fais, monsieur. Tu et ces amis de tes amis ont été demandés de tous les pays. Il a été très désrespecté. Un paquet de Yankees en ville, en question de questions. Eh bien, vous et vos amis devraient lui payer une visite, monsieur. Il a une grande maison sur Flavian Street, au opposite du parc. Hé, Yoko. Maintenant, venez de là. Eh, faites pas des malins à vous, hein ? Aïe, aïe, aïe ! C'était terrible ! C'est bon, j'ai récupéré mes L.O.V. Retournez voir Dutch, près du Saloon. On y va, et on va s'arrêter là. On a eu les infos nécessaires. Plus de soucis à ce niveau-là. Putain, c'est un enfer. Je me suis fait raquer deux fois, les gars. C'est plus terrible. Donc, on bombarde. J'espère que le Saloon n'est pas trop, trop loin. Il nous a fait courir à travers tout Saint-Denis. J'allais dire Saint-Denis, mais c'est pas le même endroit. Donc, on y va. On va voir ce que Dutch a à nous dire. Maintenant qu'on a la faux cruciale. Mais je pense pas qu'on va y aller avec tous les hommes. Il a l'air très, très, très dangereux. Ce Bronte. Hop, on est pas très loin. En tout cas, c'est très sympa qu'ils aient mis une aussi grande ville. Avec une architecture plus moderne. C'est réaliste tout simplement parce qu'elle existait vraiment. Donc, c'est vraiment cool qu'ils aient fait ça. Et que ça ne soit pas que du désert ou des petites villes de mort. Parce que ça aurait vite été rebondant, si je peux vous permettre cette petite expression. Ouais, j'arrive. Ça va être deux heures, je te cherche. Tu as perdues la tête ! C'est parti ? Où est-ce que tu as été ? Tu as été robé ? Qui a trouvé ? Un tas de enfants. Je ne vais pas encore plus inquire. Mais j'ai trouvé que le Bronte. Il semble être un petit monsieur Biggiantown. Tout le monde le connaît, mais personne ne veut parler de lui. Il est apprissement dans une grande maison sur la rue de Flavien, au côté du parcours. C'est bon travail. Et on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Tant de chargement à peut-être se retrouver au camp. Je vous fais de gros bisous. A bientôt tout le monde. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne peux pas décider ce que j'aime plus. Les swamps ou la ville. Les deux sont pleins de parasites, reptiles et slime. Je ne sais pas-ils à la place de la ville de Flavien. Je ne sais pas-ils. On vient de la ville de Flavien. On a très longtemps qu'un pays de Flavien, Je ne vous remercie rien. Je ne pense pas. – Sous-titrage FR 2021